Bonjour tout le monde et bienvenue à Conversations sur l'arthrite, soutenir pour mieux bouger. Mon nom est François Bernard, je suis spécialiste en communication à la Société de l'arthrite et je vous remercie au nom de toute l'équipe de vous joindre à nous ce soir. Il existe de nombreuses stratégies que les personnes atteintes d'arthrite peuvent mettre en oeuvre pour aider à gérer leur maladie. Nous sommes fréquemment interrogés au sujet de l'activité physique et des appareils fonctionnels. Donc, bouger est si important pour gérer votre arthrite et votre état de santé en général, mais l'activité physique d'une personne atteinte d'arthrite peut paraître différente de celle d'une personne qui n'est pas touchée par la maladie. C'est pourquoi ce soir, nous avons invité des experts pour discuter de ce que signifie l'activité physique pour les personnes atteintes d'arthrite et pour vous fournir des outils et stratégies qui vous permettront de faire bouger votre corps en toute sécurité. Donc aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir Maxime Gagnon, physiothérapeute de la région de Lévis et Marie-Hélène Dufour qui est ergothérapeute et aussi cofondatrice de Dextérité clinique de la main dans la région de Québec. Alors, nos conférenciers répondront aux questions les plus fréquemment abordées au sujet de l'activité physique et de l'arthrite, la protection des articulations et des appareils fonctionnels qui peuvent aider à mieux vivre avec la maladie. Donc, nous remercions ceux d'entre vous qui nous ont fait parvenir vos questions et qui nous ont aidé à préparer cette présentation. Donc, avant de commencer, voici quelques informations logistiques. Donc, il est préférable de suivre la webdiffusion avec un ordinateur portable ou de bureau et pour toute personne ayant un problème technique, bien, vous pouvez envoyer un courriel à supportacommercialwebcastcanada.ca pour obtenir de l'aide. Si vous souhaitez poser une question à l'animateur, vous pouvez l'envoyer en cliquant sur « Poser une question ». Donc, il y a un endroit où vous pouvez le faire dans le coin supérieur droit de l'écran. Et puis, on va essayer de répondre au plus grand nombre de questions possibles pendant la prochaine heure que nous passerons ensemble. Vous pouvez cliquer sur la fenêtre de clavardage sur le côté droit de l'écran pour échanger avec d'autres participants et avec le modérateur de la Société de la retraite. Si vous préférez que l'option de clavardage ne soit pas du tout affichée à l'écran, cliquez sur l'icône dans le coin inférieur droit de la fenêtre de diffusion en direct pour visionner le webinaire en plein écran. Donc, permettez-moi de prendre un moment aussi pour remercier les partenaires de notre événement qui sont Pfizer, Novartis et Cortales. Donc, commençons. Donc, bonsoir Maxime et merci de vous joindre à nous pour répondre aux questions que nous avons reçues sur l'activité physique. À première vue, il semble difficile de penser que les personnes atteintes d'arthrite peuvent faire de l'exercice. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par l'activité physique pour les personnes atteintes d'arthrite? Merci François. Dans le fond, ce qu'on veut dire pour l'activité physique envers les personnes qui ont une condition arthritique, c'est simplement de mettre son corps en activité, c'est-à-dire de faire des activités comme la marche, le jardinage, la danse, la course, peu importe c'est quoi l'activité, l'important c'est vraiment de se mettre en mouvement. J'en passe la balayeur, c'est une activité physique aussi. La balayeur de la neige, c'en a une autre, mais c'est sûr que ça a une intensité beaucoup plus grande. Il n'y a pas juste les sports qui représentent l'activité physique, c'est vraiment tout ce qui met notre corps en mouvement. C'est important de noter, par exemple, qu'il y a vraiment différentes intensités, on va parler un petit peu plus loin, à travers les différentes activités qu'il faut choisir adéquatement. Donc, qu'on ait l'arthrite ou non, l'important c'est vraiment de se mettre en mouvement en fonction de nos capacités. Tout ça, les capacités, c'est vraiment personnalisé à chaque personne. C'est vraiment important que les gens se mettent en action selon leurs capacités, qui peuvent être évaluées par le médecin, par un physiothérapeute ou par différentes personnes dans le milieu professionnel. Ensuite de cela, l'activité physique s'en donne principalement quatre différentes sphères. C'est la flexibilité, l'endurance, la force et la souplesse. On va pouvoir les détailler ensemble au cours des prochaines diapositives. Au fond, la flexibilité, ça représente vraiment la souplesse musculaire de notre corps, c'est-à-dire la possibilité d'étirer nos muscles. C'est principalement amélioré en faisant des étirements, des mouvements en fin d'amplitude. Les activités qui sont reliées souvent avec la flexibilité, c'est vraiment le yoga, le stretching, les étirements classiques souvent qu'on voit, comme c'est tiré au mur pour les mollets, par exemple. Ensuite de cela, il y a l'endurance. C'est vraiment la capacité de faire l'activité sur une plus longue période de temps. L'endurance, ça s'améliore principalement en faisant des activités de manière répétée. À force de les répéter, notre corps va s'y habituer pour avoir une meilleure endurance face à ces activités-là. La force, c'est vraiment à gagner à travers plusieurs activités. Ça peut être la marche, le programme d'exercice personnalisé, la natation, péter de la neige, plus on en pète, meilleur on va devenir à la péter. La danse aussi, c'est vraiment, le but, c'est de répéter l'activité pour préparer notre corps puis faire en sorte qu'il se développe pour faire cette activité-là. Ensuite, il y a, ah oui, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. La mobilité, c'est vraiment la mobilité au niveau des articulations. Donc, admettons, si on plie notre coude, c'est vraiment l'angle de notre coude. L'important, c'est de faire des exercices de mobilité. Des exercices de mobilité, c'est sûr qu'il faut faire attention, il faut se faire réévaluer pour voir, parce qu'avec l'arthrose, parfois, on va être limité, admettons, au niveau de la flexion du coude. Puis le but, c'est pas nécessairement de dépasser notre résistance, mais plus de la garder et de la conserver pour être fonctionnelle dans nos activités. Ça s'améliore surtout avec les mouvements en fin d'amplitude, comme je l'ai dit. Le yoga, c'est une super activité pour la mobilité, pour plein d'autres choses aussi. On va en reparler un petit peu plus tard. Il y a aussi les activités de stretching qui sont offerts. Puis, il y a des problèmes d'exercices de mobilité vraiment très précis qu'on peut faire avec notre physiothérapeute ou notre ergothérapeute. selon nos problèmes de mobilité, que ce soit au niveau de nos mains, au niveau de nos genoux, peu importe. L'important, c'est vraiment d'avoir une approche plus spécifique à notre capacité. Pour ce qui est de l'activité physique, c'est vraiment pas différent chez les personnes qui sont arthritiques ou avec de l'arthrose. L'important, c'est vraiment de se mettre en mouvement puis d'adapter les activités en fonction de votre réalité. Votre réalité peut être que vous êtes vraiment limité au niveau du genou, mais on va faire faire vraiment des activités avec le membre supérieur. On va limiter la mise en charge au niveau des jambes pour vraiment permettre d'avoir des activités sans douleur puis sans développer davantage d'inflammation. Si vous avez des questions, c'est ça. Gênez-vous pas de consulter votre médecin, votre physio, votre ergo, quelqu'un à qui vous faites confiance et qui est un professionnel pour vraiment avoir un état clair de votre condition arthritique ou de votre condition avec votre arthrose puis de donner un problème d'exercice qui est vraiment réalisable dans votre réalité aussi. Alors, merci beaucoup, Maxime, pour cette information précieuse. Bon, maintenant, il y a un bon nombre de questions qu'on a reçues qui provenaient de personnes préoccupées par le fait que l'activité physique augmente la douleur ou endommage davantage leur articulation. Bref, ils ont ces craintes-là. De quelle manière ces personnes-là peuvent réduire leur risque de blessure? Au fond, c'est important de noter qu'il n'y a pas vraiment eu d'étude en tant que telle sur le risque de blessure associé avec l'arthrite ou l'arthrose. Mais il y a plusieurs études, par contre, qui ont démontré que, admettons que quelqu'un passait une radiographie pour un genou puis il démontrait des signes d'arthrose au niveau du genou, il n'y avait pas nécessairement de lien avec son niveau d'arthrose, c'est-à-dire qu'il soit avancé sévère ou peu importe, et son niveau de douleur ou sa fonction. Fait que c'est vraiment important de voir l'activité physique comme une activité qui peut se faire peu importe notre condition, même si on a eu un diagnostic d'arthrose, admettons. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont de l'arthrose puis qui sont asymptomatiques, ça veut dire qu'ils n'ont aucune douleur, qui sont très fonctionnelles dans la majorité de leur activité. L'important, c'est vraiment de ne pas dépasser nos capacités, parce que dans ce temps-là, la douleur va s'installer. Fait que l'important, c'est de connaître nos capacités puis de les développer au fur et à mesure des activités physiques qui peuvent être conseillées par votre physio ou par votre cerveau. C'est important de noter aussi qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bienfaits à l'activité physique pour vous. C'est premièrement de réduire votre douleur. Ensuite, il y a d'améliorer votre condition physique. Autant de la force, de l'endurance et de la mobilité. Dans le fond, le but, c'est de varier un petit peu à travers ces activités-là pour que ce soit préparable pour votre corps. Ça améliore la condition de votre cartilage parce que le cartilage, la manière qui fonctionne, c'est que suite aux compressions dues à l'activité physique, il va créer de la synovie qui est le liquide à l'intérieur de l'articulation. Ça va lui permettre d'être plus lubrifié puis de bouger de manière plus adéquate. Ça améliore aussi la densité des os parce que principalement, c'est la mise en charge qui développe la densité au niveau des os. Donc, quand on fait de la marche, quand on fait des activités comme ça, l'impact qui se produit au niveau des articulations va permettre d'augmenter la densité osseuse ou au moins la maintenir. Ensuite, il y a l'amélioration de la condition de vos articulations. L'amélioration de la condition des articulations, c'est vraiment à travers ce que je viens de vous expliquer. Tu sais, le cartilage va être mieux lubrifié. La force va être meilleure au niveau des articulations aussi. Ça fait qu'il va y avoir un meilleur soutien musculaire à ce niveau-là. Il va y avoir une diminution de risque de chute aussi associée parce que dans le fond, en développant de la force, en développant de la proprioception, bien, on va mieux réager si on arrive à tomber, si on a un risque de chute. On peut mieux réagir et éviter d'avoir des blessures à ce niveau-là. C'est sûr que toute activité physique diminue tout. Qu'est-ce qu'il y a à la sédentarité? Donc, c'est les problèmes cardiaques, le diabète de type 2, les problèmes pulmonaires, l'atrophie musculaire, plein, plein, plein d'autres choses. Donc, c'est super important de bouger pour toutes ces raisons-là. Ensuite, comment on fait pour s'activer? Bien, ce n'est pas super compliqué. La première chose à faire, c'est de vraiment trouver une activité que vous aimez. Peu importe ce que c'est, l'important, c'est de commencer doucement. Donc, le but de commencer doucement, c'est de voir comment votre corps va réagir face à cette activité-là. Si pour vous, marcher 2 km, c'est extrêmement douloureux, bien, c'est déjà trop. Donc, il faut y aller plus lentement que ça. On va commencer avec 1 km et le répéter plus fréquemment pour augmenter notre endurance à cette activité-là. Et nous permettre d'augmenter l'intensité après, environ une semaine, deux semaines, selon comment votre corps réagit face à cette activité-là. Puis, c'est vraiment l'important, c'est de répéter l'activité. Parce que si on l'a fait une fois par semaine, on n'amènera pas notre corps à s'adapter. L'important, c'est de répéter au moins 3 à 4 fois par semaine la même activité pour développer une certaine adaptation et donc une endurance à cette activité-là. Ensuite, c'est l'accessibilité de votre activité. C'est certain qu'en ce moment, avec la COVID, c'est plus compliqué. Mais si, admettons, pour vous, ça ne vous intéresse pas d'aller au gym ou d'aller vous déplacer pour faire votre activité, que ce soit du tennis, du golf ou peu importe, bien, c'est important de trouver une activité qui est accessible pour vous. L'exemple le plus simple, c'est vraiment d'aller marcher. Il suffit simplement de mettre des souliers, on s'en va dehors, on va marcher. C'est une activité physique, puis on peut augmenter tous nos paramètres de marche pour augmenter notre capacité cardio-pulmonaire, notre force au niveau des jambes. L'important, c'est vraiment de l'intégrer dans notre routine le mieux possible. En l'intégrant dans notre routine, c'est plus facile de le répéter après ça. Ça devient comme une activité qui fait partie de notre vie, plutôt que de se dire, ah bien, il faut que j'aille bouger absolument. C'est beaucoup plus facile à intégrer. Ensuite, dans votre activité physique, c'est, tu sais, comme j'ai dit, la meilleure manière, c'est de l'intégrer, mais il y a des exemples simples, comme juste stationner votre voiture plus loin pendant que vous allez travailler. Si vous installez une centaine de mètres plus loin, bien, c'est une centaine de mètres que vous marchez le matin et le soir. Ça fait 200 mètres de marche de plus par jour. L'exemple pratique, c'est vraiment les escaliers à la place de l'ascenseur. Ça, ça peut être quand même difficile selon le nombre d'étages que vous avez montés. Des fois, c'est juste de dire, bien, je travaille au cinquième étage, je vais monter jusqu'au quatrième, je vais monter du quatrième au cinquième par les marches. Puis une semaine plus tard, bien, je vais essayer de monter au troisième, je vais monter deux étages plus haut. Ça fait que le but, c'est vraiment d'essayer de voir la progression qu'on peut faire pour permettre une amélioration de notre capacité sans causer de boulot. L'important, c'est vraiment de rester dans la simplicité aussi. C'est pas de dire, je vais aller faire des activités super demandantes. Le but, c'est de répéter le plus possible les activités. OK. Ce qu'on doit faire attention quand on fait une activité, c'est super important. Pas de douleur pendant votre activité. Là, il y a un petit bémol face à ça. C'est sûr que la douleur, s'il était déjà présent avant l'activité, le but, c'est de ne pas l'augmenter. Donc, c'est pour vous une douleur en étant à deux sur dix avant d'aller prendre votre marche, puis vous revenez encore à deux sur dix, c'est correct. Mais si vous partez à deux, puis vous revenez, puis vous êtes rendu à quatre, cinq sur dix, l'activité était trop importante pour vos capacités actuelles. Donc, ça, c'est ce qu'on ne veut pas arriver à faire parce qu'on va réaugmenter les symptômes. Donc, le but, c'est vraiment d'y aller progressivement en endurance. Si vous êtes déjà en douleur, très important, vous allez être super mobilisés à faire vos exercices ou à faire votre journée. L'important, c'est faire des exercices de mobilité. Donc, si vous avez douleur vos doigts, prenez le temps au moins de bouger vos doigts comme il faut. C'est le temps de le plier, de le déplier, juste pour permettre à ce qu'il y a une circulation sanguine qui se fasse et faire en sorte que l'inflammation soit drainée. Parce que quand on ne bouge pas, l'inflammation reste sur place. C'est à ce moment-là que les douleurs augmentent. Il faut absolument que le drainage se fasse pour améliorer la douleur. Et si vous commencez à faire des activités, l'important, c'est vraiment de ne pas partir en feu. Il faut y aller progressivement. Ne commencez pas à dire, OK, il faut que je me mette en forme, je vais aller marcher un dix kilomètres. Commencez par un kilomètre, regardez si ça va bien. Le lendemain, si ça va bien été, augmentez de 500 mètres, faites 1,5 kilomètres. Regardez. Si vous avez besoin d'un plan plus précis, allez consulter votre professionnel, ça va faire plaisir de faire ça. Puis c'est la meilleure chose à faire d'ailleurs. Ensuite, les conseils que je donne habituellement pour l'activité physique, c'est comme je vous l'ai dit, incluez les exercices dans votre routine. C'est beaucoup plus facile à répéter, puis ça ne devient pas une corvée, ça devient simplement quelque chose que vous faites à travers votre journée. Essayez de choisir le moment où vous êtes le plus en forme dans votre journée. Si vous savez qu'avec votre médication, votre niveau d'éveil, vous êtes très, très en forme, il va être 10 heures le matin. Essayez de profiter de cette période de temps-là pour faire vos activités pour vraiment en profiter pleinement, être de bonne humeur, puis vous permettre d'avoir les meilleures performances possibles. Habituellement, il faut prévoir au moins 30 minutes d'activité physique par jour. C'est vraiment ce qui est recommandé. Si vous n'êtes pas capable de faire 30 minutes d'activité par jour, il faudrait disant 45 à 60 minutes au moins 4 fois par semaine pour compenser. Évitez aussi de prendre la médication additionnelle si jamais vous avez des douleurs. Si jamais votre activité pense que votre douleur augmente tellement que vous devez prendre la médication, il faut changer l'activité. Il faut changer soit la durée, l'intensité ou complètement changer l'activité. Si vous avez commencé à faire du jogging et que la douleur est très, très importante, bien là, il faut vérifier votre patron de course, il faut vérifier la durée, l'intensité. Il y a plein de paramètres à vérifier. Pour ça, vous pouvez consulter votre physiothérapeute. Ça va faire plaisir de vous aider à travers ça. Ensuite, il est normal que quand on commence à s'activer, d'avoir des douleurs. Les douleurs, c'est sûr que c'est un certain signal d'alarme, mais il faut faire attention aussi que quand on se réactive, les muscles vont apprendre à se contracter, ils vont reprendre la force pour qu'il y ait une adaptation qui se produise. Puis pour avoir une adaptation des fois, il faut avoir un peu de douleur. Mais l'important, c'est que la douleur diminue progressivement. S'assurer que votre plan d'activité physique est ajusté, qui est vraiment personnalisé à votre situation. Merci beaucoup, Maxime. Énormément d'informations. Je pense que ça va être très utile pour nos auditeurs. En attendant, peut-être qu'on pourra redonner le micro ici à Marie-Hélène Dufour. Marie-Hélène, rappelons-le, qui est ergothérapeute. Marie-Hélène, nos mains, nos pieds, en fait, toutes nos articulations ont un rôle important dans notre autonomie, notre activité quotidienne. Comment on fait pour protéger nos articulations tout en poursuivant nos activités? tout en poursuivant nos activités. Oui, bonjour. Je pense que vous m'entendez mieux maintenant. OK, je recommence. Donc, ta question était franchement pertinente. En fait, pour tous ceux et celles qui vivent avec l'arthrite ou l'arthrose, vous le savez, les articulations sont atteintes. Donc, elles vont devenir souvent douloureuses, enflées, raides. Puis, même parfois, il y a certaines articulations qui vont se déformer. Donc, réaliser son quotidien devient un défi, effectivement. En fait, il existe différentes stratégies. La première qu'on va discuter, c'est l'application des principes de protection des articulations. Ce qu'on souhaite en appliquant les différents principes qu'on va discuter, c'est vraiment d'apporter des changements dans votre façon de procéder pour réduire le stress sur vos articulations, ce qui va permettre de diminuer également la douleur. Donc, premièrement, la douleur. Donc, souvent, les gens vont croire que douleur ou pas, ça ne change rien dans leurs conditions. Bien, en fait, c'est faux. Maxime en a parlé tantôt. La douleur, c'est vraiment une alarme naturelle de votre corps qui vous dit qu'actuellement, il y a trop de stress sur vos articulations. Il y a une petite nuance à avoir, effectivement, quand on débute une nouvelle activité. Mais sachez que la douleur, vous devez l'écouter car elle vous indique que vous devez, finalement, modifier votre façon de faire. Je compare souvent la douleur inflammatoire liée à la retraite un petit peu. Quand vous allez au-delà de la douleur, bien, vous mettez une bûche dans le feu. Donc, vous entretenez l'inflammation d'une certaine façon. J'entends déjà certaines personnes se dire, bien, si je dois arrêter quand j'ai de douleur, je ne fais plus rien parce que j'ai toujours mal. Mais en fait, on le répète encore une fois, considérez que vous devez appliquer ces principes si votre douleur au repos augmente d'intention. L'objectif, c'est de contrôler la douleur pour être en mesure d'en faire plus durant la journée. Idéalement, vous devriez arrêter l'activité avant que l'inconfort survienne ou modifie, finalement, votre façon de faire. Il y a des microposes fréquentes qui font souvent une grande différence. Donc, pas besoin de s'asseoir 30 minutes au salon. Quand on parle de microposes, vous pouvez prendre une, deux minutes régulièrement avant l'augmentation de l'intensité de la douleur. Donc, vos articulations vont être en mesure, de cette façon-là, de tolérer davantage avec moins de douleur. Donc, vous allez en faire autant dans votre journée, sinon plus, mais avec moins de symptômes. Donc, c'est vraiment là ce qu'on recherche. Ensuite, l'équilibre. Lorsque vous avez plusieurs activités à faire dans votre journée, pensez à planifier ou à alterner les tâches qui sont plus lourdes et celles qui sont plus légères. Donc, accordez-vous aussi plus de temps pour exécuter vos tâches quotidiennes. Vous êtes franchement plus à risque d'augmenter votre douleur si vous êtes vraiment précipité à compléter une tâche parce que vous êtes serré dans le temps. Ensuite, simplifiez vos tâches. Donc, par exemple, pensez à utiliser des légumes précoupés, des contenants faciles à ouvrir, des recettes rapides. Tout ça peut non seulement vous permettre de gagner du temps, mais aussi de protéger les articulations qui sont sollicitées quand vous faites les activités. Pensez également à diminuer les efforts et à utiliser les articulations qui sont plus fortes. Donc, évitez de soulever, de tirer, de pousser des charges lourdes. Pensez plutôt, par exemple, à les faire glisser, ces objets-là, par exemple, sur le comptoir de la cuisine. Plutôt que de les soulever, ça va diminuer de façon considérablement le stress sur vos articulations. Ensuite de ça, un autre bon truc serait de tenir les objets plus lourds près du corps. Ça demande beaucoup moins d'efforts. Par exemple, les sacs d'épicerie. Utilisez la pompe de vos mains ou la force de vos bras pour les soulever plutôt que de les tenir avec les petites articulations des doigts en position de crochet, qui peuvent devenir douloureuses assez rapidement. Utilisez aussi les deux mains autant que possible. Vous allez avoir plus de force et de stabilité lorsque vous aurez à soulever et à transporter ces charges-là. Ensuite de ça, pour transporter les sacs, vous utilisez un sac à dos, un sac à venduillard. C'est d'autres bons trucs pour limiter le stress sur vos articulations. Quand il vient le temps d'ouvrir les portes lourds, par exemple, comme les portes de centre d'achat, utilisez plutôt le côté de votre corps plutôt que les mains. Ça aussi, ça va aider à diminuer la charge et le stress qui va être causé sur vos articulations. Ensuite de ça, je sais que ce n'est pas toujours évident pour tout le monde, mais si vous avez la chance de vivre avec un conjoint ou des enfants, accordez-vous ce droit-là des fois de demander de l'aide quand c'est nécessaire. Donc, voilà quelques petits trucs concrets pour appliquer des principes de protection de vos articulations. Donc, tout ça va faire en sorte que vous allez avoir un meilleur contrôle sur vos symptômes. Merci beaucoup Marie-Hélène. Une des caractéristiques de l'arthrite, c'est qu'on est souvent fatigué. Alors, une participante nous a posé la question suivante. Je suis toujours fatigué, qu'est-ce que je peux faire? Donc, en fait, le niveau d'énergie peut être affecté par différents facteurs. Mais chez les gens qui souffrent d'arthrite, surtout d'arthrite inflammatoire systémique, la fatigue survient souvent beaucoup plus facilement. Donc, sachez que la fatigue, ce n'est pas seulement une sensation, elle va affecter tout votre mode de vie. La fatigue entraîne des difficultés sur le plan physique, évidemment, comme des douleurs, un besoin de sommeil accru. Elle entraîne aussi des difficultés sur le plan cognitif. Donc, les gens vont avoir un manque de concentration, des pertes de mémoire, de la difficulté à suivre une conversation, par exemple. Donc, la fatigue génère aussi des réactions émotionnelles, comme la colère, l'amertume, surtout quand on se compare à comment ça fonctionnait avant, finalement, le début de l'arthrite et de l'arthrose. Puis, finalement, malheureusement, la fatigue va diminuer souvent la vie sociale, parce qu'on a peu d'énergie pour s'amuser et sortir. Elle va diminuer certaines de nos activités sans trop s'en rendre compte, finalement. Donc, souvent, les activités qui étaient plaisantes et relaxantes vont être mises de côté. Donc, l'application des principes de protection, de conservation d'énergie, pardon, vont vous permettre de mieux accomplir vos tâches et vos activités quotidiennes avec un moindre coût énergétique. Donc, ça suppose évidemment un changement dans vos habitudes de vie, puis aussi un rôle actif dans la gestion de votre énergie. Donc, vous devez apprendre à identifier les sources de fatigue, puis reconnaître ce que vous pouvez, puis ce que vous ne pouvez pas faire, ou encore changer votre façon de faire. Parfait. Donc, premièrement, établissez toujours les buts, puis les priorités dans les tâches, puis les activités à accomplir, par exemple, les tâches de la semaine à venir. Donc, ça va vraiment vous permettre d'éviter des tâches, premièrement, qui sont non nécessaires, puis surtout de planifier, comme on le disait tantôt, en alternant entre les tâches qui sont plus difficiles pour vous et les tâches qui sont plus légères. Puis, donc, de cette façon-là, ça va vous permettre aussi de vous reposer. On suggère aussi de simplifier les tâches plus lourdes en les divisant par étapes. Donc, pas besoin d'accomplir une tâche qui est très exigeante, de A à Z, là, en un seul temps. On peut la répartir au courant de la journée, puis même au courant de la semaine. De cette façon-là, bien, vous allez accomplir les mêmes tâches à l'intérieur de votre semaine, mais avec beaucoup moins de fatigue. Ensuite, organiser son espace de travail peut se traduire, par exemple, en favorisant, par exemple, des outils qui sont légers, qui sont faciles d'utilisation. Vous pouvez aussi, par exemple, ajuster la hauteur des surfaces de travail en plaçant aussi les articles qui sont plus souvent utilisés à portée de main. Donc, la cuisine est un bel exemple. Tu sais, par exemple, vous pouvez penser à placer la vaisselle qui sont plus souvent utilisés à proximité pour éviter des mouvements douloureux à répétition, par exemple, avec vos épaules pour aller les porter et les redescendre. Quand c'est possible, effectuez certaines activités en station assise, étant donné que cette position-là exige environ 25 % moins d'énergie que quand vous êtes debout. Donc, ça peut être une belle façon aussi de gérer votre énergie. travaillez aussi à une vitesse modérée. Donc, encore une fois, pour y arriver, il faut s'accorder plus de temps pour faire les tâches. Puis, idéalement, reposez-vous avant d'être fatigué. Donc, une fois que vous êtes rendu à une augmentation de l'intensité de la douleur, vous avez mis la bûche dans le feu, on a augmenté le niveau d'inflammation. Donc, la douleur va être plus grande, puis la récupération également. Donc, tout ça, une autre recommandation, ça serait vraiment là aussi de planifier des pauses à travers la journée. Donc, on planifie nos activités, mais on planifie aussi nos pauses pour alterner. Donc, le repos, là, c'est préventif, en fait, puis c'est très récupérateur. Puis ensuite, bien, concernant l'aspect psychologique, c'est juste pour souligner qu'en général, les tensions nerveuses sont énergivores. Puis, garder une attitude positive au quotidien risque de faire vraiment une belle différence sur votre niveau d'énergie et votre qualité de vie. Merci, Marylène. En plus de l'activité physique, les personnes atteintes d'arthrite peuvent améliorer leur quotidien par de multiples appareils, dont, entre autres, les orthèses. Les possibilités sont nombreuses. Comment on fait pour choisir? Donc, en fait, effectivement, là, une autre modalité pour diminuer vos symptômes, puis faciliter votre quotidien, c'est d'utiliser des orthèses. Il existe vraiment une très grande quantité de modèles, puis pour certaines personnes, ça peut devenir vraiment étourdissant, là, de voir tout ça, puis les gens vont pas savoir nécessairement, là, lequel choisir. Donc, pour vous aider dans ce processus-là, il faut d'abord préciser quel est le but de l'orthèse. Donc, l'orthèse peut être utilisée dans différentes situations pour atteindre différents objectifs. Donc, on peut utiliser un orthèse d'abord pour réduire la douleur, l'inflammation. On peut utiliser un orthèse également pour stabiliser les articulations. Donc, les articulations qui sont instables, là, vont avoir un effet positif quand elles sont stabilisées avec un orthèse. On peut aussi limiter la progression des déformations. Donc, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vont développer certaines déformations, particulièrement au niveau des mains avec l'arthrite et l'arthrose. Donc, les orthèses peuvent faire en sorte que cette déformation-là progresse moins rapidement dans le temps. Finalement, il y a certains modèles d'orthèse qui vont être utilisés pour augmenter la fonction au niveau de la main. Donc, maintenant, je vais vous présenter des exemples concrets de modèles d'orthèse, là, qui peuvent être utilisés, là, dans certaines situations. Donc, les gens qui présentent de l'arthrose à la base du pouce, comme on peut voir, là, sur l'image radiographique, là, ici en haut à gauche. Donc, c'est l'une des zones très, très fréquentes d'arthrose. On appelle ça la risarthrose. Donc, les gens ont souvent de la difficulté à tenir des objets. Ça fait mal. Il existe des modèles d'orthèse, il y en a des suples, il y en a des rigides, qui vont venir stabiliser, finalement, l'articulation qui est atteinte au niveau du pouce. Donc, en stabilisant cette articulation-là, on va réussir à diminuer la douleur. Un autre exemple, ici, les gens qui présentent de l'arthrose digitale. Donc, là, on parle d'arthrose plutôt localisée au niveau des doigts. Donc, ces gens-là peuvent développer des déformations en déviation latérale. Donc, on voit, là, le doigt qui a tendance à aller un petit peu de côté. Pour limiter, finalement, encore une fois, la progression de cette déformation-là, il y a des orthèses de positionnement qui vont être utilisées, qui sont souvent recommandées. Ces orthèses-là sont moulées sur mesure, qui vont être portées la nuit. Donc, on ne recommande pas de porter ces orthèses-là de jour. Bien au contraire, durant la journée, là, on veut maintenir la suplesse articulaire. On veut être en action pour éviter, finalement, l'augmentation des radars. Un autre exemple, ici, de type d'orthèse qui peut être utile pour certaines personnes. Donc, il y a des déformations, ici, qui sont souvent associées, finalement, aux gens qui présentent de l'arthrite traumatoïde. On va remarquer, là, sur l'image, une instabilité au niveau du poignet, puis aussi au niveau des doigts. Il y a certaines orthèses qui peuvent aider à réaligner les doigts pour faciliter les préhensions. J'ai le goût de vous dire, aussi, que c'est intéressant de savoir, toutefois, que ces déformations-là sont de moins en moins présentes, considérant l'évolution des traitements avec la médication qui contrôle mieux la maladie. Quand j'ai commencé ma pratique il y a une vingtaine d'années, on voyait vraiment beaucoup de déformations de ce type-là, des déformations qu'on appelle en coup de vent cubital. Maintenant, avec les traitements pharmacologiques qui sont proposés, qui sont souvent utilisés de façon précoce, les gens développent beaucoup moins des types de déformations comme ça. Néanmoins, si c'est le cas, sachez qu'il y a des orthèses qui peuvent vous aider. Ensuite de ça, les gens qui ont un diagnostic de sclérodermie, un autre exemple que j'ai choisi aujourd'hui, vont développer des déformations souvent qui ressemblent à ce qu'on peut voir, les mains sur la photo. Dans ces cas-là, il y a différents modèles d'orthèses qui peuvent être utilisés. Donc, il y a des orthèses de nuit qui peuvent être utilisées pour gérer la douleur, pour en même temps positionner et maintenir la souplesse. Il y a également celles qu'on voit à droite avec des cordes, c'est des orthèses d'exercice. Donc, ces orthèses-là vont être utilisées par toute période durant la journée pour finalement faire des périodes d'exercice d'étirement au niveau des articulations de la peau pour essayer de maintenir la souplesse articulaire le plus possible. Il y a d'autres orthèses qui sont plus des orthèses de protection. Donc, les gens avec la sclérodermie vont avoir tendance à développer des ulcères souvent sur-dessus des articulations qui sont très douloureuses quand les gens se connent ou s'accrochent. Donc, le port d'orthèses comme celle-là au niveau des doigts va les protéger et qui va limiter justement les douleurs. Merci, Marie-Hélène. Est-ce qu'il y a d'autres types d'outils qu'on peut utiliser au quotidien? Oui, oui, absolument. En fait, un autre moyen qui est utilisé en ergothérapie pour faciliter la réalisation des activités quotidiennes pour les personnes qui ont de la difficulté, c'est vraiment l'utilisation d'aides techniques. Donc, dans un premier temps, on peut se poser la question, tu sais, c'est quoi une aide technique? En fait, ça se trouve à être soit un instrument ou un équipement qui a spécialement été conçu et utilisé pour aider une personne finalement à faire ses activités, la vie de tous les jours, à faire ses activités qui sont devenues difficiles. Il existe vraiment une multitude d'aides techniques. C'est pourquoi avant toute chose, il faut bien évaluer le besoin de la personne pour déterminer finalement quelle aide technique va être la plus adéquate. Sachez aussi qu'il n'existe pas une aide technique qui convient à tout le monde. C'est pour cette raison-là que le conseil est toujours personnalisé. Donc, il faut d'abord analyser la situation et chercher les solutions les plus simples. Parfait. Donc, certaines aides techniques peuvent être achetées dans les magasins de grande surface. On peut aussi en trouver d'autres plus spécialisées si on veut justement dans des centres spécialement spécialisés en équipements orthopédiques. Puis, il y a certains équipements aussi qu'on peut trouver tout simplement sur Internet. Sachez qu'avant de se procurer une aide technique aussi, on va toujours tenter de trouver des techniques de travail différentes. Donc, avant de s'outiller outre mesure avec plein de gadgets qui peuvent nous aider mais qui ne sont pas toujours nécessaires. Donc, on va essayer de modifier la tâche, de voir comment est-ce qu'on peut procéder au quotidien finalement pour protéger nos articulations, pour diminuer la douleur. Ceci dit, il y a toujours certaines personnes qui vont toujours avoir besoin d'un matériel qui est spécialement conçu pour les aider dans certaines tâches. Encore une fois, on a des objectifs quand on souhaite utiliser les aides techniques. J'ai été un petit peu trop vite ici. Donc, on veut utiliser finalement les aides techniques pour éviter les mouvements qui sont douloureux, pour prévenir les mouvements qui peuvent aggraver les déformations, pour aussi favoriser l'autonomie fonctionnelle. Donc, c'est-à-dire, on veut faire en sorte que la personne soit capable de faire son quotidien par elle-même. Donc, c'est là qui m'amène à vous montrer certains exemples d'aides techniques pour vous donner un peu une idée des types et des modèles d'objets qu'on peut retrouver sur le marché. Donc, d'abord, si on regarde au niveau de l'hygiène, donc ici, je pense que ça ne s'est pas présenté. Parfait. Donc, ici, on peut voir, juste un petit moment, je pense que j'ai de la difficulté avec… Donc, je vais vous montrer différentes aides techniques qui sont, en fait, utilisées pour l'hygiène. Il peut y avoir un coupong adapté, en fait, qui va être fixé sur une plateforme qui va adhérer au comptoir, qui permet de faire la tâche, finalement, avec une seule main. Là, je suis plutôt au niveau de l'habillage. Je suis désolée, j'ai une petite difficulté avec la présentation. Donc, oui, OK, parfait. Donc, je reviens ici à l'habillage. Les activités nécessitant de la dextérité fine ou des mouvements de précision sont souvent un défi, finalement, pour certaines personnes. Donc, on va revenir au compte tantôt. Là, c'est plutôt les images. Donc, dans un premier temps, des lacets élastiques, par exemple, vont permettre de mettre puis enlever les chaussures sans avoir à faire des boucles. Il existe également des enfils bas pour les gens qui ont de la difficulté, tout simplement, à se pencher vers l'avant. Puis, l'instrument qu'on voit un petit peu plus bas, là, c'est en fait un enfil bouton. Donc, pour les gens qui ont de la difficulté à boutonner, on a juste à utiliser une prise grossière, là, pour être capable de faire le mouvement. Parfait. Donc, si on continue ici. Donc là, ce sont des exemples, en fait, plus spécifiques pour les gens qui ont de la difficulté, là, avec certaines tâches reliées à l'hygiène. Donc, comme j'avais commencé à expliquer tantôt, là, un coup-ongle, il peut être fixé sur une plateforme, là, qui va adhérer au pontoir. Donc, dans ce cas-là, on peut faire la tâche avec une seule main en utilisant la pompe plutôt que les petites pinces résistées avec les doigts qui sont souvent douloureuses. Un peigne avec un long manche, tout simplement, peut permettre de se brosser les cheveux en impliquant beaucoup moins de mouvements au niveau de l'épaule pour ceux et celles qui ont de la difficulté au niveau des épaules. Puis, la brosse à dents électrique, bien, va avoir un manche plus gros, souvent antidérapant, qui va faciliter la prise et qui va limiter les mouvements, là, du poignet, là, lors de l'utilisation. Voilà. Puis, sinon, ici, la dernière image, là, qu'on voit, c'est, en fait, un support qu'on peut utiliser avec différents objets, là. Ici, c'est un rasoir. L'objectif de ça, c'est vraiment de faciliter la prise quand la fermeture des doigts, là, n'est pas complète. Parfait. Donc, j'enchaîne maintenant ici. Donc, les aides techniques sont nombreuses, en fait, pour la préparation des repas. Toutes les formes d'antidérapant sont utilisées pour diminuer la force qui est nécessaire. Donc, pour ouvrir un pot fermé, un pot qui est fermé-serré, sinon, pour fermer le robinet, là, c'est des exemples. Sinon, il y a des grosses sortes de manches qui vont faciliter grandement la prise d'outils, la prise d'ustensiles. Donc, c'est souvent recommandé, justement, pour les gens qui ont plus de difficultés au niveau de la fermeture des doigts. Il y a d'autres exemples. Donc, des planches à découper adaptées, encore une fois, un antidérapant, ou sinon, les prochaines images. Il peut y avoir des outils, là, pour aider, finalement, qu'on doit générer davantage d'efforts, là, pour faire une activité. Parfait. Donc, maintenant, il existe également, là, différents outils ou différentes adaptations et techniques qui peuvent être utilisées, là, pour tout simplement ouvrir une porte ou tenir une clé. Donc, simplement de grossir le manche va faciliter la prise et va permettre d'avoir une plus grande force, là, pour faire le mouvement en question. Parfait. Donc, ici, je continue. Donc, j'avais ajouté quelques images juste pour vous montrer, en fait, que le choix, il est vraiment vaste. Donc, ici, c'est d'autres exemples d'aides techniques qui vous permettent de poursuivre, finalement, vos activités significatives, puis vos activités de loisirs, finalement. Donc, en résumé, continuez vos activités quotidiennes, là, avec l'arthrite, si c'est possible. Effectivement, en restant actif, puis en changeant certaines habitudes, en utilisant des orthèses, puis des aides techniques, il y en a plusieurs, là, vraiment, qui parviennent à contrôler la douleur, puis à poursuivre leurs activités courantes. Excellent. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Peut-être, avant de passer à la période de questions, peut-être qu'on pourrait y aller d'une recommandation finale. Donc, Maxime et Marie-Hélène, rapidement, un petit tour de table. Mais, avant toute chose, j'aimerais d'abord vous remercier tous les deux et inviter les gens qui ont participé à visiter le site de la société de l'arthrite, l'arthrite.ca, et prendre connaissance des outils qu'on offre et des guides gratuits au sujet de l'activité physique et des appareils fonctionnels. Donc, Maxime, peut-être une petite recommandation finale pour terminer? Oui, dans le fond, la recommandation finale que je donnerais, ce serait vraiment de prendre le temps d'avoir des activités physiques adaptées à votre condition. Si vous voulez être certain d'avoir le bon chemin, mais consultez un physiothérapeute, ça va me faire plaisir de vous aider à trouver des activités qui sont adaptées à votre situation, puis de s'assurer que ce soit bien géré au niveau de la douleur pour améliorer vos capacités. Super. Et Marie-Hélène? Bien, je suis parfaitement d'accord avec Maxime. De rester actif, je pense que c'est vraiment très important. De ne pas se laisser démoraliser par la situation, de savoir qu'il existe des solutions, des options pour diminuer les symptômes. Donc, il suffit de s'y attarder, puis effectivement, de consulter peut-être un professionnel de la santé si la réflexion et l'analyse est plus difficile par vous-même pour vous aider à vous outiller à ce niveau-là. Excellent. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, passons à la ronde de questions. Donc, ce sont des questions qui nous ont été envoyées par courriel et certaines questions qui nous ont été envoyées dans le clavardage aujourd'hui même. Donc, on va commencer avec certaines questions envoyées à l'avance. Donc, Maxime, quelqu'un nous écrit qui fait de l'arthrose facétaire lombaire et de l'arthrose de la hanche. Est-ce qu'il y a des activités sportives spécifiques que tu lui recommanderais à cette personne-là? En fait, je n'aurais pas de trucs très spécifiques à mentionner, mais dans le fond, c'est important de savoir que quand on a des conditions comme l'arthrose, l'important, c'est d'adapter notre activité face à nos conditions. Donc, si la personne est capable de, notons, de marcher, je ne sais pas, un 15 minutes sans avoir de douleur, l'important, c'est vraiment de dire qu'on est mieux de répéter l'activité, mettons, 2-10 minutes dans notre journée, éviter d'atteindre notre douleur. On a quand même marché 20 minutes dans notre journée, ce qui permet d'augmenter nos capacités. Donc, l'important, c'est vraiment de voir quelle activité on aime, l'adapter et s'assurer de pouvoir augmenter nos capacités avec ça en évitant une augmentation de douleur. Oui, ça fait beaucoup de sens. Maxime, quelqu'un qui, bon exemple, prenons le ski alpin, quelqu'un aime faire du ski alpin, puis au courant de la journée, bon, elle constate de la douleur en faisant cette activité-là. Est-ce qu'on poursuit? Est-ce qu'on vit avec? C'est quoi vraiment la bonne chose à faire? En fait, s'il y a une augmentation de la douleur pendant l'activité, l'important, c'est vraiment de se demander est dû à quoi. C'est tout simplement qu'il y a une augmentation de la douleur pendant l'activité, il faut la cesser, premièrement, ou prendre au minimum une pause, voir comment les symptômes vont évoluer. Dans ça, il faut se demander, est-ce qu'on en a fait trop longtemps? Est-ce que l'activité était trop intense? Est-ce que j'étais dans des bosses que je n'aurais pas dû faire? Il faut vraiment essayer d'analyser la situation pour voir qu'est-ce qui a fait que ma douleur a augmenté. Puis après ça, il faut s'adapter. La prochaine fois qu'on va aller faire du ski, si j'en ai fait pendant une heure et que j'ai eu des douleurs, je vais en faire 45 minutes, je vais essayer d'éviter les bosses. Si ça va bien à ce niveau-là, ça me permet d'en refaire quand même. Le but, ce n'est pas d'arrêter les activités, c'est vraiment de les adapter, surtout quand on les apprécie. Parfait. Marie-Hélène, peut-être, si on n'a pas les moyens d'aller au privé pour soit de la physiothérapie ou de l'ergothérapie, est-ce qu'il y a des alternatives? Quelles sont les options pour les personnes qui n'ont pas accès à ça? La question est bonne. En fait, je pense que ça peut varier, malheureusement, d'un endroit à l'autre au Québec. Puis ailleurs, je sais qu'il y a des gens, d'ailleurs, du Québec aussi. Moi, ce que je recommande pas aux gens dans le premier temps, ça serait de s'informer auprès des centres hospitaliers si le service est offert par les ergothérapeutes, les physiothérapeutes des hôpitaux. Je sais que souvent, c'est pas le cas. Ici, dans la région de Québec, malheureusement, c'est pas possible d'avoir accès aux services au public. Donc, malheureusement, les gens doivent débourser pour le service puis consulter au privé. Toutefois, j'ai le goût de dire aux gens que, généralement, on parle d'environ deux, trois rencontres pour être capables d'évaluer, de faire le tour, de donner les recommandations. Donc, on agit plutôt sous forme de coach. Donc, c'est pas des rendez-vous à répétition qui sont nécessaires à nouveau en physio pour la clientèle. Donc, voilà. Fait que, tu sais, d'investir un, deux, trois rencontres pour nous permettre d'avoir un programme d'exercice peut-être plus adapté, de connaître le modèle d'orthèse qui peut nous convenir, puis quelques aides techniques pour nous permettre d'être plus autonomes au quotidien. Donc, c'est l'information que je voudrais donner, là, que, tu sais, c'est pas un investissement, puis, tu sais, c'est pas nécessaire de venir à tous les semaines ou à tous les mois, là, finalement. C'est sûr, c'est des maladies qui sont dégénératives. Souvent, on recommande un suivi une fois par année pour documenter l'évolution, tout simplement ajuster le programme d'exercice ou les recommandations, là, qui ont été données. Merci. Une autre question de la part d'un participant qui nous demande, donc, quelle est la meilleure façon de pouvoir continuer à faire du ski de fond ou n'importe quelle autre activité lorsqu'on a des mains rigides? Est-ce qu'il y a un truc? En fait, le raisonnement est le même. On veut voir comment est-ce qu'on peut adapter l'activité. Donc, si le ski de fond, c'est une activité qui est significative, importante, là, pour la personne, puis déjà intégrée dans sa routine habituelle, on veut essayer de la continuer. Donc, c'est souvent un enjeu, hein. Les gens, ils ont de la difficulté, là, à plier les doigts complètement. Il y a des raideurs qui s'installent. Donc, de prendre, par exemple, le manche du bâton peut devenir un défi. Donc, dans ce cas-là, il faut se poser la question, comment est-ce qu'on pourrait adapter? Donc, il peut y avoir, par exemple, un gros site de manche qui peut être installé sur le bâton pour faire en sorte que la personne ait moins besoin de fermer ses doigts, finalement, pour enrouler le manche puis le tenir. Les antidérapants font une énorme différence. On a besoin de beaucoup moins de force pour tenir un objet quand on a un antidérapant, là, sous la main. Donc, ça, ça peut être une option. Puis, encore là, bien, il faut voir la situation. C'est une articulation bien précise qui est douloureuse, comme au niveau du pouce, comme on parlait un petit peu tantôt. Il peut y avoir des orthèses. Pour certaines personnes, on a déjà moulé des orthèses directement avec la forme du bâton de ski pour que la personne puisse l'utiliser pendant son sport. Donc, ça, ça peut être une solution aussi. Si la problématique est reliée plus à la douleur, bien, il peut y avoir des gants compressifs ou des bandages compressifs qu'on peut utiliser également sur les articulations sur la main. Donc, une articulation qui est stabilisée par une certaine compression va être beaucoup moins douloureuse. Donc, va peut-être permettre à cette personne-là de continuer à pratiquer son sport. Donc, ça peut être une modalité aussi à essayer quand on a des problèmes de douleur. Donc, c'est un peu un entre-deux, finalement, entre rien à voir du tout puis être complètement immobilisé avec une orthèse. La compression, c'est quelque chose qui est à penser puis à essayer. C'est une autre question qui nous provient du clavardage, donc d'un participant d'aujourd'hui. Maxime, avec la COVID, évidemment, il y a moins de possibilités pour l'activité physique. Est-ce qu'on a des suggestions créatives? Des suggestions créatives, c'est sûr que ça s'aligne sur le sport extérieur parce qu'on n'a aucun immeuble ou établissement intérieur qui est ouvert pour faire de l'activité. Donc, là, en période de l'hiver, on a de la neige, on est chanceux, on peut faire de la raquette, on peut faire du ski de fond, du ski alpin, on peut juste prendre des marches dans le bois. Pelleter, c'est une méga-activité, c'est hyper demandant, ça a l'air bien niaiseux, mais c'est une activité physique quand même. Tu sais, sinon, il y a plein de choses. Moi, j'ai des enfants, sortir dehors avec des enfants, juste faire un fort, faire un bonhomme de neige, bien, on pellet, on se penche, on bouge. Ça reste une activité physique quand même, puis il y a moyen d'être dans le plaisir sans seulement dire, bien, on va aller faire, admettons, je ne sais pas, de l'entraînement au gym à pousser de la fonte, ce n'est pas obligatoire. L'important, c'est d'être créatif, puis de faire quelque chose qu'on aime. Tu sais, moi, j'aime ça être avec mes enfants, je veux d'avoir avec mes enfants, pour moi, c'est une activité physique. Merci, Maxime. Marie-Hélène, une question du clavardage. Qu'est-ce qu'on conseille pour une personne qui doit rester debout pendant 8 à 9 heures pour son travail? On parle ici d'une infirmière qui a de la difficulté au niveau des genoux et des chevilles. Est-ce que ça se calise les orthèses ou le taping? Est-ce que c'est conseillé? Qu'est-ce qu'on suggère? Tout à fait. La recommandation, en fait, peut varier d'une personne à l'autre. Donc, effectivement, il existe encore des supports élastiques qui peuvent être utilisés. Même chose, des tapings pour stabiliser certaines articulations, pour les aider finalement à tolérer des longues périodes comme ça en station debout. Ceci dit, en ergothérapie, souvent, on va essayer aussi d'analyser le poste de travail. On va essayer de regarder quelles sont les exigences du travail et peut-être d'adapter la façon de faire aussi. Donc, voilà, pour cette infirmière-là, est-ce qu'il y aurait façon peut-être d'alterner les tâches ou de pouvoir avoir un siège haut et s'asseoir quand elle fait sa rédaction de notes ou quand elle prodige certains soins aussi. Donc, essayez, ça demande un certain temps, une certaine analyse et réflexion aussi. Mais souvent, on va essayer de trouver des stratégies dans l'adaptation du travail en tant que telle, de façon spécifique à la personne. D'accord. Est-ce qu'il y a des exercices qu'on peut faire pendant la journée pour diminuer les réveils quotidiens, souvent pendant la nuit, qui sont liés à la douleur, associés à la raideur? Est-ce qu'il y a ce type d'exercice-là qui peut faciliter le sommeil après ça, le soir? Ça, c'est dur à dire parce que dans le fond, c'est très spécifique à chaque personne. Tu sais, si une personne a une atteinte au niveau du pouce, ça va être extrêmement différent que si c'est au niveau du genou. L'important dans ce temps-là, c'est d'aller voir son physiothérapeute ou son nervothérapeute, puis vraiment essayer de voir quelles techniques peuvent aider à soulager la douleur. Il y en a des fois que faire juste un étirement d'un muscle va venir diminuer la douleur pour leur permettre que la douleur diminue et qu'ils puissent se rendormir. Ou il y en a que ça va être de faire des exercices de mobilisation avant d'aller se coucher. Il y en a que ça va être de faire une activité cardiovasculaire pour avoir l'endorphine. L'endorphine va les aider à s'endormir, puis à mieux dormir. Donc, ça, c'est vraiment une question très, très vaste. L'important, c'est d'essayer de trouver une technique qui fonctionne pour vous. Puis ça, il faut l'essayer, puis il faut essayer d'être guidé le plus possible par un professionnel pour tenter de trouver la bonne solution qui est adaptée à cette personne-là. D'accord. Merci. Maxime, quelqu'un qui souffre d'arthrite rhumatoïde et qui a beaucoup de difficultés avec les mains le matin, avec les doigts qui sont en train de devenir un peu croches, est-ce qu'il y a des exercices qui peuvent être spécifiques pour la flexibilité de la main? En fait, ça, c'est une excellente question qu'on peut combiner à physio et l'ergo. C'est pour ça qu'on est les deux là. Tu sais, point de vue en physio, c'est sûr que le matin, si c'est plus raide, habituellement, appliquer une chaleur, ça peut aider à faire les exercices de mobilité doucement, essayer de faire des exercices de renforcement. Le but, c'est vraiment de préparer l'articulation au mouvement. C'est sûr qu'en ergo, je vais laisser Marie-Evène continuer, mais il y a aussi d'autres choses qu'ils peuvent faire. Mais point de vue physio, c'est vraiment ça, c'est d'essayer de voir quels exercices peuvent aider à appliquer une chaleur, vraiment venir réchauffer les articulations. De mon côté, les recommandations ressemblent beaucoup à ce que si on parle spécifiquement d'exercices, puis les modalités thermiques. Donc, la chaleur, c'est vraiment bien. Ça peut être une chaleur humide, ça peut être un sac magique. Il y a certaines personnes pour qui les bains de paraffine font une énorme différence aussi. Donc, c'est une chaleur qui peut y aller des fois un petit peu plus en profondeur. Donc, c'est sûr que c'est un soulagement qui est souvent temporaire, mais qui peut quand même faire beaucoup de bien. La chaleur va aider à souffler. Donc, si vous commencez votre journée, même juste avec un bain chaud, ou tremper la main et faire bouger dans un bac d'eau chaude. Donc, ça peut être suffisant aussi des fois pour augmenter la souplesse. Ceci dit, après ça, il faut évaluer quelles sont les articulations qui sont plus raides au réveil. Puis, on peut y aller de façon plus spécifique à certaines articulations. Ceci dit, on l'a répété pendant la présentation aussi. C'est important, donc, de ne pas augmenter l'intensité de la douleur avec les exercices que vous allez faire. Puis, ce qui est plus efficace souvent, c'est de faire plusieurs courtes périodes d'exercices durant la journée plutôt que d'une très longue. Ça va vous permettre de maintenir la souplesse davantage durant la journée. Merci. En terminant, dernière question. Rapidement, pour les gens qui sont encore peut-être incertains, comment on fait pour départager? Qu'est-ce qu'un physio versus qu'est-ce qu'un ergo? C'est quoi la différence réellement? Bien, en tant que tel, un physiothérapeute, notre rôle, c'est vraiment de faire une évaluation musculo-squelettique de la personne. Donc, on va évaluer sa mobilité, sa force, sa souplesse. On va essayer de voir s'il y a des déficits au niveau de sa capacité fonctionnelle aussi, mais très, très physique. Donc, dans le fond, notre but, c'est de prendre des mesures, vérifier la force et vraiment aller au niveau des muscles et des os. Puis, je vais laisser Marie-Hélène répondre pour les ergothérapeutes, mais nous, notre rôle, c'est vraiment plus ça. C'est vraiment l'aspect musculo-squelettique, la lésion de la blessure en tant que tel. En fait, j'ai le goût de dire aussi que l'ergothérapie et la physiothérapie, on travaille souvent en étroite collaboration. Donc, Maxime et moi, on travaille dans la même clinique, puis on va voir des fois les mêmes patients, puis nos recommandations vont faire en sorte qu'on va collaborer, finalement, à atteindre nos objectifs. Donc, en ergothérapie, l'objectif principal, c'est d'aider la personne à être le plus fonctionnelle possible dans son quotidien. Donc, on va évaluer quelles sont les activités qui sont significatives, qui sont importantes pour la personne. Et ensuite, quelles sont les stratégies qu'on peut appliquer pour réaider la personne à continuer ces activités-là dans la vie de tous les jours. Donc, ceci dit, oui, les exercices vont être utilisés de façon plus spécifique au niveau de la main en ergothérapie, mais sinon, toutes les modalités autres qu'on a discutées vont être appliquées aussi. Les principes vont avoir beaucoup d'enseignements, principes de gestion de douleur, de conservation d'énergie, de protection articulaire, puis ensuite, de trouver les bonnes modalités pour vous permettre d'être le plus autonome possible au quotidien. Je pense que ça clarifie tout. Merci beaucoup, Maxime et Marie-Hélène. Je pense qu'on a eu énormément d'informations. Donc, merci d'avoir participé. Pour les gens qui nous écoutent, on vous invite à nous laisser vos impressions sur la présentation d'aujourd'hui. Donc, les personnes qui ont un ordinateur de bureau ou un portable, vous allez voir apparaître un court sondage à l'écran. En cliquant, on vous invite à partager votre opinion. Ça nous aide énormément dans la création de ce type d'événement. Donc, on va vous laisser quelques instants. Donc, première question, les renseignements présentés dans le webinaire, est-ce qu'ils sont utiles? Et maintenant, bon, pour ceux qui n'arrivent pas répondre à ce sondage ou qui aimeraient donner des commentaires plus complets, sachez qu'un sondage plus étoffé vous sera envoyé avec l'enregistrement de cette présentation d'ici quelques jours. Nous apprécions les commentaires et les suggestions. Et comme je l'ai dit, ça nous aide beaucoup à créer du contenu qui vous intéresse. On a eu des gens de partout au Canada aujourd'hui, donc des gens du Nouveau-Brunswick, des gens du Manitoba, de l'Ontario qui participent. Donc, c'est intéressant d'avoir votre opinion de partout au Canada. En terminant, on voudrait remercier nos commanditaires, donc Pfizer, Novartis et Cortalex, qui ont rendu cette présentation possible. Nous vous invitons aussi à soutenir nos efforts et le travail que nous faisons afin de créer des ressources vous aidant à bien gérer votre artrite. Si vous êtes dans la mesure de le faire, nous vous invitons à faire un don en visitant artrite.ca baroblique donnée. Puis, nous vous invitons aussi à assister à notre prochain événement, donc Conversation sur l'arthrite, c'est scientifique bouger réduit la douleur qui se tiendra le jeudi 25 février prochain. Pour vous inscrire, visitez artrite.ca baroblique conversation au pluriel. Voici donc ce qui conclut cette édition des Conversations sur l'arthrite, « S'outiller pour mieux bouger ». En mon nom et au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Faites attention à vous et au plaisir de vous revoir lors d'une prochaine présentation.